bonjour moi c'est laura lebon je suis coach professionnel et je vais vous raconter mon histoire merci laura d'être là dans le coin de thibault merci à toi de nous recevoir on va rentrer ensemble dans ton parcours dans ce qui t'est arrivé du coup est ce que tu es épanouie entièrement entièrement ça fait déjà un moment mais oui je suis totalement épanouie et fière de tout ce que j'ai accompli est ce que tu peux nous raconter si tu es arrivé même si les gens ont sûrement vu dans le titre de la vidéo mais c'est le terme de violences sexuelles d'abus alors j'avais j'avais 10 ans et j'ai été violée par par un oncle donc si je puis dire ça comme ça donc un membre de la famille et j'ai j'ai gardé le silence pendant quelques années c'est vrai que j'étais enfant je ne comprenais pas trop ce qui se passait j'ai eu très peur à ce moment là et et du coup voilà c'était quelqu'un que j'allais voir régulièrement parce que quand on allait dans la famille c'était un voisin aussi en même temps donc je le voyais et puis la pâte et 1 ça sont les auteurs c'est toujours comme ça et surtout quand c'est pour les enfants ils appâtent avec ce quartier les enfants donc soit ce sont des jouets des gâteaux là pour le coup c'était son oiseau une espèce de je sais même plus comment ça s'appelle ces oiseaux là comme un perroquet un peu donc il y avait beaucoup de ça et quand ça s'est passé quand j'ai violé du coup j'ai eu peur alors est-ce que inconsciemment je comprenais ce que c'était pas bien et c'est de là que j'ai eu peur donc je suis plus jamais reparti là bas où est-ce que voilà je sais pas mais finalement c'est une bonne chose que la peur j'avais dix ans j'avais dix ans et j'aurais pu très bien ce moment là si j'avais pas eu cette peur là continuer à y aller en toute innocence en pensant que c'est normal mais il ya eu quelque chose finalement je pense à l'intérieur de moi qui qui a fait que voilà la peur et la peur est venu et moi dit non tu vas plus là bas et voilà j'ai gardé le silence pendant donc j'ai dix ans pendant six ans au départ mais je j'ai gardé silence pourquoi parce que je ne savais pas quoi dire à dix ans je comprenais pas réellement ce qui m'était arrivé est ce que c'était bien ce que c'était pas bien est ce que c'était normal c'était pas normal mon cerveau il a fait un black out on va dire que j'ai oublié mais bon le corps il est mémoire mon corps il a pas oublié quand tu es rentré chez toi je pense que oui parce que juste même aujourd'hui je ne saurais pas te dire tu vois donc je pense que oui mon cerveau il a vraiment fait un black out le cerveau comme pour protéger en fait de la douleur généralement ils rangent les mauvais souvenirs dans un placard et je pense que c'est ce qui m'est arrivé du coup du coup voilà pendant six ans je n'ai rien dit mais on devient adolescent on a cette amertume cette colère ces sentiments en fait qu'on sait pas d'où viennent tu vois donc c'est dit mais ah non mais j'étais j'étais une ado rebelle et mes parents ils en ont morflé par rapport à ça c'est j'en suis pas fier aujourd'hui mais je comprends mieux avec ce regard d'adulte et je comprenais pas et à mon frère en fait mon frère s'est questionné il trouvait ça bizarre et lui qui me connaît par coeur mais non c'est pas normal il ya un truc qui cloche pour que tu sois aussi épouvantable finalement donc à force on s'éteint dimanche après midi ouais non c'est un oui c'est un dimanche on était sur maillotte et on devait sortir en mer mon père il avait un bateau à l'époque on devait sortir en mer avec des amis mon frère qui m'appelle mais dans l'orage de con je comprends pas il ya un problème tu peux pas te comporter comme ça c'est pas la petite soeur que j'ai connu deux heures on est resté plus de deux heures au téléphone et au bout de deux heures j'ai craqué j'ai craqué en fait je pense qu'il a tout fait remonter il a tout fait ressortir et j'ai craqué mais je ne voulais pas en parler je dis j'ai tu dis rien aux parents j'ai surtout pas maman il est hors de question que que j'allais détruire ma mère avec une histoire comme ça donc tu te tais évidemment je peux pas lui faire confiance c'est horrible est ce que quand tu te voyais rebelle ou quoi il n'y a pas une fois où elle s'est dit tiens je t'ai battu à l'école ou quelqu'un d'agressé tu vois des questions qui peuvent venir non parce que déjà enfant enfant déjà j'étais une enfant assez têtu donc j'ai toujours eu du caractère même petite avant que ça se passe donc je pense que se sont dit mais que mes parents mon père ou ma mère se sont dit bon voilà j'ai ils ont eu ils ont juste un gamin qui a un sale caractère et qui en pleine crise adolescence donc voilà et puis en tant que parent on est loin d'imaginer et on n'a pas envie de se dire que notre enfant a pu subir un tel sévice donc c'est pas possible on sait que ça arrive mais on se dit pas à moi voilà donc non donc elle ne se doutait absolument pas et c'est vrai que quand mon frère lui a dit elle a été anéantie enfin ils ont été tous les deux anéantis mais je ne voulais pas leur en parler parce qu'il fallait que je raconte et j'étais pas prête à raconter je ne pouvais même pas employer le mot viol c'est quand j'ai été suivi après qu'on m'a dit mais non laura tu as été violée à partir du moment où il ya pénétration c'est que c'est un viol mais qu'est-ce que j'en sais moi dix ans de toute façon j'en sais rien et donc non j'ai encore j'ai pas voulu ils m'ont envoyé voir des psys j'ai pas mal de thérapie mais pour moi c'était pas la solution je voulais je voulais faire je voulais m'en sortir toute seule c'était ma reconstruction à moi donc j'ai gardé donc demi c'était ouais j'avais 16 ans du coup jusqu'à mes 19 ans pareil j'ai gardé silence je ne voulais plus en parler je demandais à tout le monde qu'on me laisse tranquille c'est bon c'est mon histoire c'est ma vie on laisse tranquille sauf qu'à un moment donné mon père est tombé sur mon manuscrit mon livre va mon livre qui est sorti en 2021 j'avais commencé à l'écrire j'avais 15 ans donc au moment à partir au moment où j'ai commencé à comprendre et que je rêvais en fait quand je rêvais de ce que je revoyais les scènes je revivais la scène et c'est là que j'ai commencé à écrire sauf que c'était comme un journal intime donc j'ai créé je me voilà je me doutais pas qu'on allait encore une fois brûler ma confiance et lire mes écrits mais dans mon père mais là c'était aussi de ma faute parce que j'ai déménagé moi à cette époque là 19 ans j'avais des jeux je suis allé vivre à saint philippe et et du coup mon ordinateur est resté chez mes parents ça a été mon erreur mon père a lu le manuscrit et directement allé voir l'auteur il est allé voir l'auteur et et puis il a tout avoué il a tout avoué j'ai ma mère qui m'appelle en catastrophe dépêche toi non non alors je suis très étonnée parce que c'est ce qui m'a fait peur ce jour-là parce que mon père est très sanguin donc ça doit être de lui que je tiens ça quand ma mère m'appelle en catastrophe on va dire Laura dépêche toi mon parce que ton papa ça y est valait à la peine des grecs et avait moi pareil je me dis mon dieu ça y est il a lu c'est fini ça va être le bordel au lieu de voir mon père tous les dimanches il voit retour je vais aller voir en prison c'est horrible et non j'ai été agréablement surprise que mon père est gardé son sang froid il allait voir l'auteur il l'a avoué et le a dit clairement et c'est hallucinant parce que moi je n'étais pas présente à ce moment là mais de ce que me disent mes parents quand mon père est arrivé chez lui il a fait tu sais pourquoi je suis là et il a regardé et il fait oui mais elle était en âge alors là ma mère s'effondre mon père qui s'énerve en âge de quoi elle a 10 ans enfin c'est pas possible il a quand même réussi à garder son froid et sa première réaction était d'aller voir les gendarmes donc il allait voir les gendarmes les gendarmes lui expliquaient que écoutez maintenant qu'il ya l'histoire qui est réveillée que je porte plainte ou pas il y a une enquête il y aura une enquête mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus long s'il n'y a pas de témoin en tout cas si la victime ne se prononce pas est juste en face de chez lui mais j'avais deux petits nièces qui avaient quelques années donc je me suis dit tu as deux solutions pour toi c'est fini c'est on peut pas revenir dessus mais j'ai mon frère qui vient d'avoir une petite fille j'ai en face de chez mon chez l'agresseur il y en a deux petites encore j'ai pas envie j'ai pas envie qu'elle subisse c'est pour elle vraiment c'est pour elle parce que pour moi à l'époque j'ai estimé que j'étais fait à thé il était il avait déjà au moment où j'ai déposé plainte il devait avoir à peu près 70 ans tu vois donc c'était qu'est ce que tu voulais qu'il aille faire il n'avait pas courir il était il était inapte c'était plus possible mais mais je me suis dit au moins sait-on jamais préserver et même si c'est pas lui mais au moins que ça s'entende et que les parents soient plus vigilants quand même donc je les fais surtout pour ces enfants là et du coup j'ai porté plainte c'est allé très vite parce que c'était en 2009 le procès a eu en 2009 et et tout est allé voilà crescendo ça a été un procès à huis clos ce que j'ai demandé j'ai mon père et mon frère qui m'ont accompagné ce jour là j'ai été très très bien l'accompagné de mon avocate aussi six mois avec sursis il a eu six mois avec sursis alors qu'il a avoué devant le tribunal il a clairement avoué six mois avec sursis et je me suis rien du tout c'est absolument rien quand on voit que parfois ils sont condamnés à plus que ça pour moins et 3000 euros de dommages et intérêts voilà c'est ça a été le j'ai été reconnu en tant que victime il a avoué les faits devant un tribunal mais ils ont sûrement estimé qu'il était beaucoup trop vieux pour aller en prison donc ça aurait été dommage qu'ils souffrent en prison donc voilà mais et ouais ça c'est un truc qui a bien souvent en général le fait de se dire que l'une vaut mieux voler être condamné pour voler un vélo ou pour voler quelqu'un même que finalement c'est ça mais on a beaucoup je suis pas la seule j'ai eu des témoignages moi après tout ça ou ou des victimes pareil me disent mais il est en liberté il n'a rien eu donc c'est là où parfois on se pose des questions quand même le sentiment d'avoir été reconnu comme victime en tout cas qu'il y a eu une agression sur toi donc c'est le fait que je me dis c'est quand même mieux que rien c'est quand même mieux que rien il aurait pu on aurait pu me traiter de menteuse et bon après moi je la connais la vérité donc ça aurait pas été un problème même si on ne m'aurait pas cru mais au moins que il a quand même eu quelques fois et quelque chose il a été reconnu coupable et j'ai été reconnu victime ça aide quand même quand on entend un tribunal dire qu'on a été victime et dans ta famille est ce que ça a créé deux plans peut-être ah mais ça que ça a pas éclaté tout de suite mais ça a éclaté ensuite oui en 2009 en 2011 2011 ça a éclaté où justement les personnes qui avaient ces filles qui habitaient en face que j'ai voulu protéger m'ont traité de menteuse et voir même de d'un sud beaucoup plus on va dire salace ça n'a pas été très sympa et mais j'ai j'ai encaissé j'ai encaissé parce que le plus important pour moi c'était de protéger ses enfants après ce qu'ils en pensent ça m'est égal maintenant si demain ça arrive à leur fils ce sera pas de ma faute voilà moi j'aurais fait le nécessaire ce sera eux en tant que parents de de vivre avec ça voilà mais oui bien sûr ça totalement bon après c'est pour d'autres histoires aussi ce n'est pas et ça n'a pas été que pour ça mais oui ça a divisé on va dire ça a facilité la division de la famille voilà cette histoire du coup je sais plus que tu m'avais dit parce que on a déjà parlé avant en fait il y a quelques mois quelques années même tu as beaucoup de tatouages est-ce que c'est aussi un fait de se protéger de recouvrir son corps tu vois est-ce qu'il y a un truc comme ça chez toi ou pas du tout alors mon addiction au tatouage a commencé très jeune pareil je devais avoir 15 16 ans à peu près donc au moment où j'ai conscientisé un petit peu tout ce que tout ce que j'ai vécu et je pensais que j'allais avoir mal quand j'allais me faire tatouer et dans l'idée c'était je me je m'inflige une autre douleur que celle que je ressens déjà donc peut-être que toute cette colère que j'ai en moi cette douleur cette rancune cette honte si je me tatoue et que j'ai mal quand je me fais tatouer ben je ressentirai plus ce sentiment de honte donc c'était pour ça au départ sauf que évidemment ça me fait pas mal donc c'était un échec et après vraiment c'est devenu je me suis dit bah en fait c'est mon histoire les tatouages font partie de mon histoire et et tous mes tatouages représentent en fait une partie de mon histoire tout ce qui me représente mes valeurs ce que j'ai traversé enfin et alors ça ça c'est l'âme alors sur ce bras là c'est plus pour pour ma famille c'est que ce soit mon bras gauche ou ma jambe gauche c'est c'est uniquement pour ma famille parce que c'est ce sont mes pieds alors quand je parle de famille c'est bien sûr mes parents ma famille maternelle mon frère et puis après bah maintenant mes enfants et mes nièces mais mais c'est vrai que après pour mon pour le lit pour mon histoire j'ai fait un tatouage sur ma cuisse droite ou de où j'ai raconté mon histoire au tatoueur et il s'est dit va faire un portrait de moi avec un loup où j'enlève en fait le loup le masque et j'ai trouvé génial la représentation du tatouage parce que ça pour moi ça représentait bien en fait mon histoire et après oui mais après c'est essentiellement familiale c'est vraiment familial ou sinon ça va représenter mon caractère donc voilà mais les tatouages c'est vrai que c'est après au fil des années c'est devenu une addiction aussi je reconnais j'ai du mal à ne pas en faire voilà donc il y avait le procès mais entre les deux qu'est-ce qui s'est passé est-ce que il y a eu encore un parcours oui 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 du chemin parce que le procès lui en 2009 le livre j'ai fini d'écrire le livre en 2020 parce que j'attendais une fin positive et c'est à ce moment là où j'ai rencontré quand je dis dans mon livre mon âme sœur et est en fait entre 2009 et 2020 oui s'en est passé énormément de choses et ça m'a permis de continuer d'avoir encore plus de deux choses à raconter dans mon livre j'ai été j'étais en coup pendant quelques années où j'ai eu une vie on va dire pas totalement heureuse non plus tu vois j'étais pas épanouie professionnellement bon je faisais du mieux que je pouvais j'étais jeune j'avais 19 ans à l'époque 19 ans on s'engage dans une relation qui a duré quand même dix ans on intègre un foyer on a un petit peu ce rôle de femme de vous au foyer même si je travaillais ma relation de couple n'était pas du tout facile j'ai j'ai beaucoup souffert après bon j'ai enchaîné sur une autre relation un peu similaire donc j'ai enchaîné les relations toxiques mais c'est parce que je faisais aucun travail sur moi même en fait donc c'était entièrement de ma faute qui était toxique ou est-ce que c'est toi qui avait du coup un manque de confiance ça rejoint en fait je pense que j'attirais toutes ces personnes toxiques donc mais c'est surtout des pervers narcissiques que j'attirais c'est je devais les trouver charmants au départ mais je pense que c'est surtout parce que j'avais un travail à faire sur moi je devais apprendre à identifier mes limites à ce moment là et donc je pense que voilà j'attirais ce type de personnes là où j'étais attiré par ce type de personnes là parce que je devais identifier mes limites et pendant dix ans je n'ai pas réussi à identifier mes limites je laissais faire je laissais faire ça a continué encore pendant trois ans et à un moment donné j'ai dit stop j'ai dit stop et je suis devenue maman c'est ça aussi qui a changé la chose tout seul tout seul non il n'y a pas eu de papa j'ai je suis une vérité de brûler un mec quand je décide quelque chose je décide vraiment voilà j'avais envie d'être maman parce que je m'étais dit bon je vais avoir 30 ans c'est soit je suis je tombe enceinte maintenant soit à 30 ans je tombe enceinte soit j'ai dit un enfant mais passé 30 ans je n'en fais plus j'ai pas envie quand je dépose mes enfants à l'école on pense que je suis à mamie non plus tu vois et et je me suis dit ok banco je fais tout seul une fois ma mère s'est tiré les cheveux encore mais ça m'étonne même pas je savais bien que quoi que je te dis tu le fera chez oui évidemment c'est sûr je le ferai et donc j'ai appelé un de mes meilleurs amis je lui dis coup c'est simple je vais de maman donc je te donne un pot stérilisé et tu me fais ta petite affaire dedans et puis et puis voilà et ça s'est fait comme ça ça s'est fait comme ça je suis devenue maman grâce à un pot stérilisé que j'ai acheté en pharmacie et la seringue de dolivorane pour enfants donc deux petits garçons est ce que tu avais peur d'avoir une fille à l'époque je m'étais toujours dit avant d'avoir mes deux garçons je ne veux pas avoir de fille alors pas parce que j'avais peur qu'il lui arrive ça mais parce que j'avais peur de mon comportement à son égard c'est à dire j'avais peur que je sois trop sur son dos que je prive cette fille de liberté de peur qu'il lui arrive la même chose que moi dont je dis non je veux garçon absolument garçon même si une chose est sûre c'est que garçon fille si ça n'importe qui peut être une victime de toute façon mais ça rassure quand même plus on se dit que les ans les garçons sont voilà c'est moins fréquent bon c'est faux après analyse c'est faux mais c'est ce qu'on se dit en tant que maman et en tant que femme et quand j'ai été enceinte j'ai prié j'avoue que j'ai beaucoup prié pour me dire mon dieu j'espère que c'est un garçon quand j'ai su qu'il y en avait deux je me suis dit au moins des deux je veux je veux mes deux garçons et j'ai eu mes deux garçons donc j'étais très contente mais oui en effet ça c'est une crainte c'est on a peur mais c'est en fait c'est moi qui me faisait peur c'est pas le fait que la fille c'est mon comportement envers mon enfance c'est une fille me faisait peur c'est ça du coup aujourd'hui c'est toi qui qui encadre les gens qui donnent des conseils pour maintenant avoir plus confiance en soi ouais est ce que ça c'est pour toi c'est parce que pour toi c'est un aboutissement de tout le chemin parcours c'est pour toi ça s'est fait ça s'est fait tout seul j'étais je n'avais jamais imaginé devenir coach c'est ça n'a jamais fait partie de mon plan de carrière mais quand mon livre est sorti et que j'ai eu tous les retours de lecteurs et comme je reste quand même accessible aux lecteurs et que je recevais des témoignages où on me disait mais ton livre m'a aidé ton livre c'est une thérapie c'est et on disait mais pourquoi tu n'en fais pas ton métier mais oui tu devrais aider les gens tu devrais accompagner les gens parce que tu as beaucoup apporté et justement cette personne que j'ai rencontré en 2020 m'a beaucoup poussé aussi il me disait non mais tu es fait pour ça fait le et même pour la sortie de mon livre c'est même lui qui m'a poussé à le publier parce qu'au départ c'était pas prévu donc c'est comme ça donc je me suis formé en tant que coach et et après je me suis dit je vais essayer d'accompagner du mieux que je peux mais les victimes essentiellement et après non 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 toutes victimes confondues des personnes toxiques des femmes ou des hommes qui ont été battus des enfants qui ont qui ont été abandonnés c'est vraiment à partir du moment où on a un sentiment un traumatisme en fait quelque soit le traumatisme si je comme moi j'ai coché tous les cas déjà entre la violence conjugale les viols le harcèlement enfin j'ai goûté à tout donc je sais de quoi je parle chance ou malédiction c'est pas mais mais en tout cas ça m'a permis de voilà d'accompagner de savoir de quoi je parle quand je suis confronté une femme qui a été qui est violentée je sais ce qu'elle ressent donc et je pense qu'elle se sent mieux comprise quand elle en face d'elle quelqu'un qui a vécu la même chose qu'elle et moi c'est parce que j'ai eu à l'époque c'est à dire que les psys que j'ai vu mais n'ont pas vécu ce que j'ai vécu comment tu peux savoir ce que je ressens si tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu marche dans mes souliers d'abord et on en parle après c'est pour ça que j'ai été très remontée par rapport à cette méthode je voulais absolument pas le faire et aujourd'hui oui aujourd'hui je comprends de quoi ces femmes enfin c'est c'est personne parle parce que je suis passé par là non je suis plus apte à les comprendre je veux plus facilement les accompagner après comme je leur dis toujours c'est pas parce qu'une méthode a fonctionné avec moi ça veut dire que ça va fonctionner avec elle c'est propre à chacun moi ça a été une reconstruction personnelle tout seul parce que je suis une tête brûlée j'ai voulu m'en sortir tout seul j'ai maintenant peut-être que d'autres personnes ont besoin d'un accompagnement et pour ça on a plein de méthodes ça peut être un psychothérapeute comme ça peut être un art thérapeute aller faire du théâtre du sport ça peut être n'importe quoi à partir du moment où ça nous fait du bien voilà donc c'est comme ça que j'accompagne tous ces personnes je t'ai vu une fois sur une de tes formations et j'ai rencontré des personnes que tu formes mais c'est impressionnant parce qu'il y a des gens en fait c'est sympa qu'on a tous un degré de confiance plus ou moins élevé mais c'est sympa qu'elles n'ont pas confiance en elles c'est que là c'est à moins 100 est-ce que les personnes elles se considèrent même plus est-ce que justement tu aurais pas des conseils pour des personnes qui manquent de confiance pour rebooster un peu la confiance alors ça ça ne se fait pas malheureusement en un jour c'est que c'est un travail au quotidien moi généralement je leur donne un exercice et l'exercice du miroir c'est accepter et apprécier son reflet dans le miroir général ça se fait entièrement nu et c'est très compliqué pour elle de se regarder dans le miroir entièrement nu donc je leur dis bon on fait par étapes on commence par la tête ensuite on descend au fur et à mesure mais mais c'est tout un processus en fait parce que c'est systématiquement quand elles ont un problème d'image d'estime de soi ou de confiance en soi c'est que ça vient de quelque chose donc là il faut les creuser les jamais qu'est ce qui s'est passé pour que tu aies perdu confiance en toi est ce qu'il ya quelque chose qui fait que et parfois ça a du mal à sortir parfois c'est oublié aussi bon mais mais oui mais j'ai vécu ça et tu penses vraiment que c'est ça qui est chez oui c'est un lien et oui tout à fait se regarde aujourd'hui quand tu es par exemple quand tu te retrouves confronté à une personne qui ressemble à cette personne qui t'a fait du mal dans le passé ton corps il réagit tu es agressif alors que la personne je la connais pas et a rien fait mais c'est juste que ça fait écho en fait ça fait résonance ça te rappelle ton corps il a cette mémoire là qui te rappelle que ben cette personne là ressemble à telle personne qui m'a fait du mal donc finalement voilà le corps se protège tu donc tu réagis tu peux être agressif à bien mais je ne voyais pas ça comme ça je sais bien si c'est comme ça que ça se passe donc pour qu'elle reprenne confiance en elle généralement c'est le travail du miroir qui fonctionne très bien où elle doit réciter un mantra et c'est là où c'est compliqué pour elle parce que elles se sentent ridicule on se sent au départ on se sent ridicule quand on se regarde dans le miroir comme ça on se dit je m'aime oui tout à fait il faut il faut se forcer parce que déjà l'être humain en lui-même il a du mal à se retrouver face à lui-même d'accord parce que c'est un gros ça demande un gros travail de d'introspection une remise en question et l'être humain ne sait pas se remettre en question en tout cas pas comme il le faudrait mais mais c'est vrai que le le travail du miroir on se regarde on est face à soi même et en plus on se parle parce que c'est important de de s'entendre dire des bonnes choses sur soi ça c'est compliqué c'est très compliqué parce que on est tout seul dans sa salle de bain on se dit mais j'ai l'air clairement de devant mon miroir comme ça si on m'entend on va dire je suis folle à parler tout seul mais non en fait c'est parce que on habitué notre inconscient à s'entendre dire que on est belle on s'aime on s'accepte tel qu'on est et après bon c'est un travail qu'on peut faire pour plein de choses au début j'ai une amie que à qui j'avais conseillé de faire ça parce qu'elle avait fait une dépression postpartum et avait perdu totalement confiance en elle c'était vraiment cette maman qui compte qu'ils avaient qui était paumé et la première femme fait le roi par contre je me sens un peu ridicule devant mon miroir à faire ça me parler tout seul et je dis mais c'est pas grave tu continues tu fais matin et soir tu le répètes cinq fois tu continues jusqu'à ce que ça imprègne jusqu'à ce que tu as regagné confiance en toi aujourd'hui elle est métamorphosé elle l'a fait même si au début c'était dur elle l'a fait et elle est totalement métamorphosé et je suis fière fière de voir ce résultat là fière qu'elle est qu'elle est allée jusqu'au bout de de cet exercice en tout cas donc ça marche c'est vraiment un exercice qui fonctionne alors la première chose que je dirais c'est que on s'en sort toujours et que malgré le traumatisme qu'on a subi on peut être heureux on peut être heureux il faut juste se donner le moyen et il faut il faut parler il faut sortir du silence il faut il faut se faire aider si besoin est d'accord il faut il faut pas avoir peur de demander de l'aide et il faut pas avoir peur d'être jugé parce que c'est ça aussi plus gros problème aujourd'hui c'est que beaucoup de femmes hommes beaucoup de personnes qui sont des victimes ont peur d'être jugé ont peur qu'on ne les croit pas et enfin voilà il ya il ya plein de peur en fait qui qui entoure les traumatismes et hélas c'est ne plus avoir peur justement pour reprendre le contrôle de sa vie et et pour guérir tout simplement tout simplement guérir et puis être heureux à un moment donné on peut pas rester des victimes toute notre vie c'est pas drôle merci beaucoup merci à toi